Les biens Les dieux donnent à l'homme un bien contre deux mots. Ne regarde jamais comme ta propriété ce qui est sujet à des changements. Une vie tranquille n'appartient qu'à ceux qui suppriment les mots « miens » et « tiens ». Publius Cyrus, sentence. Mais dira-t-on, quel bien avons-nous ? Disons plutôt, quel bien n'avons-nous pas ? Un homme a de la réputation, un autre une maison agréable, celui-ci une femme honnête, celui-là un ami précieux. Étant sur le point de mourir et se rappelant tous les biens dont il avait joui pendant sa vie, Antipater de Tars n'oublia pas d'y comprendre son heureuse navigation de la Célicie à Athènes. Il faut même compter parmi nos biens les choses qui nous sont communes avec les autres hommes, la vie, la santé, le soleil qui nous éclaire. Nous réjouir de ce qu'il n'y a ni sédition ni guerre, de ce que la terre se rend facile à nos travaux et la mer à nos voyages, de ce que nous pouvons, à notre choix, parler ou nous taire, travailler ou nous reposer. Nous sentirons mieux le prix de toutes ces jouissances si nous pensons au malheur d'en être privés. Si nous nous rappelons souvent combien dans la maladie on regrette la santé et la paix pendant la guerre, combien il est désirable à un inconnu, à un étranger qui arrive dans une ville d'y trouver de la considération et des amis, et quel regret nous cause la perte de tous ces avantages. Un bien dont on nous prive acquiert-il en ce moment un prix qu'il n'avait pas lorsque nous le possédions ? Une chose vaut-elle mieux parce que nous ne l'avons pas ? Est-il raisonnable d'en rechercher la possession avec empressement comme digne de notre estime, de toujours trembler dans la crainte de la perdre, et dès qu'elle est obtenue, de la négliger ou même de n'avoir pour elle que du mépris ? N'est-il pas plus sage d'en user, d'en jouir même avec satisfaction, afin que si elle nous est enlevée, on en supporte la privation avec plus de tranquillité ? Plutarch. De la tranquillité de l'âme.